bonjour nous sommes le 1er avril le 15e jour de confinement et je voudrais vous dire comment la vie quotidienne s'est organisée en france parce que j'en ai parlé avec des chinois qui m'ont dit que c'était pas du tout pareil en chine alors c'est compliqué pour comprendre quand on est dans un autre monde en france l'administration repose sur l'idée que le citoyen va désobéir il va essayer de tricher il ya déjà on lui fait pas confiance j'ai une amie qui a écrit un livre sur cette mentalité pour expliquer les choses on n'a pas confiance donc on procède avec des papiers tout de suite des papiers des signatures pour avoir des preuves et des contrôles de police alors voilà comment ça se passe dès que je sors de chez moi par exemple voyez pour faire pour faire des courses pour acheter à manger je dois remplir une attestation de déplacement tout le monde tous les français doivent faire ça tous ceux qui veulent sortir de chez eux je mets mon nom mon prénom ma date de naissance etc mon adresse je coche la raison pour laquelle je sors il ya que un nom limité de raison je mets l'heure et je signe et quand je suis dehors si un policier me contrôle je dois lui montrer mon papier voyez ça c'est tous les papiers que j'ai rempli depuis le début du confinement je suis pas beaucoup sorti quand même et alors quand il ya un contrôle alors moi ça c'est ce qui fait le plus peur en fait c'est les ce sont les contrôles parce que vous êtes contrôlé par des policiers qui n'ont pas de masques et surtout au début il n'avait même pas le droit d'avoir des masques de toute façon il n'en avait pas donc il pouvait pas en mettre le problème c'est que le policier il est en contact avec plein de gens donc il est certainement contaminé et quand il vient vous parler il vous parle de sous le nez et il postillonne enfin vous avez compris le meilleur moyen de tomber malade c'est donc de sortir et d'être contrôlé par la police voilà je précise que si le policier estime que vous avez que vous êtes resté trop longtemps dehors si vous n'avez pas votre attestation ou si le ou si vous l'avez mal rempli il y a une amende qui est de 135 euros qui peut être si vous recommencez de 200 euros est ce qui ça peut s'aggraver si vous allez devant le tribunal vous pouvez risquer six mois de prison et 3750 euros d'amende voilà six mois d'emprisonnement voilà voilà dans quelle ambiance se déroule en france le confinement c'est important c'est parce que c'est pas du tout dans l'enthousiasme c'est dans une atmosphère de répression étant donné que les gens le premier jour comme au début on leur a dit que c'était juste une grippe que c'était pas contagieux que c'était pas grave c'est ça que le gouvernement leur a dit au début donc le premier jour où on leur a dit n'allez pas travailler rester chez vous les gens il faisait beau les gens sont sortis faisait du vélo il marchait il allait boire un verre bon voilà donc le gouvernement a décidé de durcir les mesures donc mais c'est pour vous donner et alors je je donnerai peut-être des exemples en plus si vous n'êtes pas parfaitement obéissant les policiers sont très violents ça c'est nouveau en france il ya dix ans ça n'existait pas mais depuis quelques mois quelques quelques mois les policiers ont l'habitude d'être très violent avec les gens bon voilà le la vie la vie quotidienne en france toujours la paperasse ça les chinois sont toujours très étonnés la france c'est le pays des papiers on vous donne toujours des quantités de papier chaque personne doit avoir une armoire avec un secrétariat avec tous les papiers emmagasinés les chinois quand ils viennent d'arriver ils reçoivent des papiers de l'edf ils reçoivent des papiers de de toutes les administrations et ils regardent et ils jettent grave erreur grave erreur un français a une vraie bibliothèque avec le gaz l'électricité le téléphone le loyer l'état civil etc voilà voilà là là le blocage quoi le blocage bureaucratique en france voilà merci à plus tard